Clément Mouama, évacué en France de la façon la plus discrète, se trouverait dans un état difficile à l'hôpital américain de Paris. Selon des sources concordantes, l'ancien premier ministre du dictateur Denis Sassou-Guesson souffrirait d'une insuffisance rénale et non pas de la Covid-19. Avant d'être chassé de la prémature, les informations circulaient déjà sur son état de santé fragile. Clément Mouama soutient un défaite, soutient de la première heure de l'empereur Doyon et résolument seul face à lui-même et face au poids de sa complicité au crime commis par son mentor. Il est évident que nous ne nous réjouissons pas de la situation sanitaire que traverse Clément Mouama, mais seulement il y a matière à réfléchir sur cette classe politique vorace, qui n'a pas hésité de plonger le Congo dans une misère indescriptible, laissant les retraités sur la paille, humiliant les fonctionnaires, faisant des nets citoyens de vulgaires mondiaux, des éternels assistés. Car les dispositions financières ont été volées et cachées dans les paradis fiscaux. Comment peut-on être fier d'une classe politique aussi misérable et indésirable, insouciante de l'intérêt supérieur de la nation ? Pourquoi vont-ils se faire soigner en France, si Denis Sassou Nguesso avait construit 12 hôpitaux de qualité, comme il l'avait annoncé sur les antennes de France 24 ? Comment peut-on être aussi médiocre à ce point ? Le pire est que ces vieux voyous et voleurs se dressent comme en modèles dans un pays où toutes les structures morales ont été déconstruites. Par la volonté d'un homme, Clément Mouamad n'est évidemment pas un saint. Comment ce vieillard arrive-t-il à se regarder sur le miroir ? Quel héritage laissera-t-il ? Au regard de son âge, l'inévitable peut se produire à tout instant, bien qu'étant un amateur du yomou. Ce sont des gens qui ne veulent pas y vivre, qui n'ont pas honte. Que du gâchis, Clément Mouamad est aussi comptable et complice des crimes connus par le dictateur Denis Sassou Nguesso. Il faudrait un jour qu'ils aient le courage de dire où sont partis ces femmes et enfants et hommes disparus du bitch de Brazzaville. Aujourd'hui malade, Clément Mouamad se fait soigner dans un prestigieux hôpital en France, avec l'argent du contribuant congolais. Quelle hypophysie !